What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière en IRL Et ce soir on va se retrouver normalement pour une breaking news sur le jeu GTA V A propos de nouvelles informations tout ça Et d'ailleurs donc là je suis tout seul chez moi Et ouais ça fait d'ailleurs quelques jours en fait que j'ai pas fait Non là voilà je suis en contre-jour Que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'étais un peu fatigué Et puis des fois sur Youtube en fait si vous voulez le fait de faire des vidéos tout ça des fois c'est fatigant Et ça fait du bien de faire un peu des pauses entre guillemets Et donc voilà pendant quelques jours là j'ai pas fait de vidéo parce que je voulais être tranquille Et puis sortir de chez moi de ça et puis bon j'ai un stage maintenant Et bon c'est un peu plus compliqué Donc là aujourd'hui on s'en fout de l'ordinateur tout ça En fait c'était juste à propos de la PS Vita que je me suis procuré Je suis d'accord avec vous les gens Elle est sortie il y a bien longtemps la PS Vita Tout simplement en fait moi parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué cette console là Et je ne me suis jamais procuré Je n'ai jamais acheté tout ça Hier je me suis acheté pour pas cher pour 100 et quelques euros C'était 150 euros je l'avais la PS Vita Et puis j'ai le jeu Killzone avec Et puis j'ai un autre jeu qui est intégré dans la PS Vita Avec bien sûr la boîte tout ça Et puis il y a une garantie de 2 ans Puisque le monsieur a pris une extension Donc il en avait pour 260 euros ou un truc comme ça Sachant qu'il l'a acheté il y a 2-3 mois Donc je trouvais que bon bah voilà Que ça valait le coup Comme ça je vous la présente vite fait Parce que bah il y en a beaucoup qui ont critiqué cette console là Un peu finalement les consoles portables La PS Vita en gros Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué Et puis finalement Bah est-ce que moi voilà mon avis Sachant que moi Je n'ai pas trop regardé les critiques Je me suis dit allez je me l'achète Comme ça je vous la présente aussi en même temps Au passage merci à Youtube Bah voilà forcément Je me le suis procuré grâce à l'argent de Youtube Cette console là Et je me suis dit bon Je me la procure et je la teste Donc voilà Donc on va regarder à peu près tout ça Donc au niveau déjà Au niveau du câblage tout ça Donc bien sûr on a la boîte Donc bon bah voilà on s'en fout un peu Avec la notice tout ça Puis là j'ai ma garantie Donc de 2 ans Je crois c'est 2 ou 3 ans C'est il y a un an Et puis il a pris 2 ans de garantie supplémentaire Je crois c'est un truc comme ça Donc ça c'est au niveau du chargeur Donc simplement C'est le même normalement Que de la Playstation 3 Si je n'ai pas de bêtises On s'en fout un peu en gros Voilà donc c'est par prise USB Que vous branchez directement Avec le jeu donc Killzone Donc si vous voulez les disquettes Elles sont toutes petites là C'est des toutes petites disquettes Et puis je crois que c'est tout Ouais en gros vous n'avez que ça Qui est dedans Donc avec bien sûr le truc Qui nettoie l'écran Mais on s'en fout complètement On va passer sur la PS Vita Rapidement Et puis on va se retrouver C'est un peu lumineux ici On va essayer de se mettre Peut-être sur un côté Et puis après on va passer Avec ce soir pour une autre vidéo Alors attendez hop Et puis on va regarder A peu près ce qu'elle donne Excusez-moi au niveau De la qualité d'image Je crois qu'elle n'est pas superbe Superbe Voilà alors Donc nous avons Coucou toi Nous avons donc Cette fameuse console Donc en gros On va passer très rapidement Petite webcam qui est ici On ne voit peut-être pas Forcément super bien Avec donc bien sûr Les petites touches Les joystick Le bouton c'est un peu home Et ce bouton là Va vous permettre aussi De fermer les onglets Parce que vous aurez un peu Comme sur Apple Tout ça Même chez Samsung Vous aurez des onglets Tout ça Que vous allez pouvoir En même temps Et que vous allez pouvoir reprendre Donc vous pouvez ouvrir un jeu Aller sur internet Et puis après re-rentrer dans le jeu C'est plutôt efficace Pour l'instant honnêtement Il n'y a pas de bug C'est à dire que Ce n'est pas laggy Ça lag pas Ce n'est pas lent C'est plutôt rapide Au niveau des caractéristiques De la machine J'ai un peu regardé C'était il y a 2-3 jours Déjà si je ne dis pas de bêtises C'est environ 500 MO De RAM Ce n'est pas énorme Au niveau de la RAM Par contre ça peut monter Jusqu'à 2 GHz Donc c'est vrai Que ça ressemble un peu Bah voilà C'est un peu les caractéristiques Finalement du mini Playstation 3 Portable Donc bien sûr ici Nous avons un peu Cet endroit là Où c'est tactile Si vous voulez Donc par exemple Dans Killzone Que je vais vous montrer Juste après Il suffit de taper Par exemple 2 fois Derrière Que ce soit n'importe où En fait Là où c'est un Normalement vous voyez Je ne sais pas si vous voyez bien Mais ça change un peu de couleur Il y a des petites Ouais il y a des tout petits Les petites touches en fait Ici triangle, carré, tout ça Et bien en fait Lorsque vous allez appuyer dessus Bah c'est un peu un pavé tactile Et bah forcément Vous appuyez 2 fois dessus Par exemple dans le jeu Killzone Et bien vous allez courir Donc ici c'est pour recharger Prise jack 3.5 mm Et puis Donc là vous allez pouvoir Normalement je crois que là C'est tout simplement Au niveau de la carte mémoire Attendez J'ai regardé ça Ouais c'est la carte mémoire Donc je crois qu'il y a une carte mémoire Intégrée avec la console De 4 gigabits Je ne sais pas du tout Honnêtement Au niveau des poids Des jeux Donc voilà C'est à peu près tout Donc ici Là on met les jeux normalement Et puis là A côté c'est un autre truc Donc pas important Attendez Je vais essayer de vous l'ouvrir Voilà donc c'est là où on met les jeux Et puis donc Là on a le bouton Pour allumer Attendez Ah ouais il faut focus Parce que sinon Il ne veut pas focus Je ne sais pas ce qu'il a Mon téléphone Bref Et donc là Nous avons Le bouton volume Augmenter Baisser le volume Et puis Avec vous savez Ces fameuses Deux petites touches Là sur le côté Derrière Qui permettent de tirer La plupart du temps A faire ce genre de choses Donc voilà Donc on va procéder Pour l'allumer Tout simplement Petit démarrage Donc on appuie Longtemps sur le bouton home Hop on relâche Et puis on aura Le signe sony Tout ça qui va apparaître Sur l'écran Et franchement Mon point de vue A propos de cette console là Honnêtement Je n'ai pas été déçu Parce qu'il y en a beaucoup Qui ont critiqué tout ça C'est vrai que là Le fait de jouer Ça fait bizarre Ça fait bizarre De jouer Avec cette qualité d'image là Sur console Et puis c'est vrai Que c'est un peu On ne sait pas trop Comment se placer honnêtement Si vous voulez Au niveau de l'ergonomie De la console C'est un peu spécial C'est vrai que ça fait bizarre Honnêtement Voilà Par exemple là Pour le déverrouiller Hop on baisse l'écran Ça me fait penser un peu Un peu sur smartphone Alors je vais taper Mon mot de passe Voilà Je tape mon mot de passe Tout ça Donc là Il y a active zone Et donc là On accède un peu Au menu J'ai baissé le volume Donc en gros Là on accède un peu Au menu de la PS Vita Pour les gens Qui ne savent pas Voilà C'est un peu près ça Le menu En gros On a toutes les petites applications Que ce soit le navigateur web La webcam Voilà Si vous voulez Vous avez la petite webcam A mon avis Elle doit faire 1 mégapixel Puis derrière Ou ça doit faire 3 mégapixels Un truc comme ça Et puis bon Ici voilà On accède un peu Aux paramètres Comme ça Et puis ici C'est au niveau des jeux Par exemple J'ai Final Fantasy Assassin's Creed Et puis Killzone Qui sont intégrés déjà dedans Donc voilà Donc c'est pas mal Ouais honnêtement Moi je trouve Que c'est plutôt Une bonne console Portable Parce que moi Si vous voulez Ma PS3 Mon chat a bouffé Tous mes câbles Donc je dois attendre 10 jours Et pendant 10 jours Je me suis dit Faut que je me procure Un petit truc Pour que je me fasse Un peu plaisir Et puis j'ai vu Cette console là Sur internet Et pas cher du tout Donc enfin 150 euros Si c'est vrai Que ça a quand même Un chiffre Mais voilà Si vous voulez C'est pas Pour le 260 euros Je voulais pas Je voulais pas L'acheter Neuf Neuf Puis là Elle avait Deux mois Voilà D'ouverture Déjà Donc franchement Non ça allait Donc voilà Par exemple Là je suis dans un jeu Hop J'appuie sur le bouton Home Et puis je peux Revenir sur mon menu Par exemple Aller sur internet On met youtube Par exemple Je vais sur youtube Vite fait D'ailleurs c'est pas mal fait Franchement Même quand j'ai vu ça Parce que moi J'ai quand même La dernière tablette de samsung Donc on va dire Je suis un peu habitué A aller sur du tactile Enfin sur des tablettes Et puis honnêtement Bah ça va C'est pas embêtant C'est sur google Je crois Attendez Hop C'est sur google En fait on peut On peut zoomer Donc c'est plutôt agréable Regardez ça lag pas Franchement j'ai aucun problème Peut être c'est parce que Je viens de l'avoir Et forcément le début Il va pas laguer Peut être après Il va avoir un peu plus de mal Mais en tout cas Pour l'instant Bah je trouve C'est satisfaisant Et puis par exemple Là hop J'appuie sur le bouton home Je peux fermer la page Par exemple Et puis retourner Dans mon jeu Killzone Bon bah là J'étais dans le menu Mais voilà En gros C'est ces petites choses là Franchement je trouve Que c'est pas mal Voilà Donc c'était une petite vidéo Pour vous parler à peu près De la PS Vita Parce qu'il y en a beaucoup Qui l'ont critiqué Moi je trouve que le prix Est excessif Par rapport A ce qu'on a Et les gens Ils sont plus intéressés Par des consoles Bah par les consoles Next gen Oui au passage Donc l'écran Est complètement tactile Par l'avant Donc c'est vrai Par exemple des fois Pour accéder à Ou faire des choses Bah c'est beaucoup plus pratique Donc voilà Donc en gros C'est à peu près tout Je vais essayer de vous montrer Un peu ce pavé tactile En fait Où il suffit de taper Deux fois Derrière Et puis vous allez courir Donc je trouvais ça pas mal Le jeu Killzone Qu'est-ce que j'en pense Bon honnêtement Il est pas mal Franchement Au niveau du graphisme Il est super Après c'est vrai Que c'est spécial C'est à dire que J'ai pas forcément l'habitude Après peut-être Est-ce que c'est Prendre l'habitude Ou est-ce que finalement C'est un peu compliqué De jouer sur ce genre de console Parce que c'est vrai Que c'est spécial De jouer sur ce genre de console là Où finalement C'est peut-être pas De jouer C'est un peu compliqué Donc voilà Est-ce que ça peut être Une habitude Ou un truc comme ça Donc ça Ça reste à voir Est-ce que je peux passer Vite fait Je peux mettre du son Hop On va rien vaincre du tout Donc Donc voilà Donc aujourd'hui C'est une petite vidéo Puis hop Ce soir normalement On va se retrouver Pour avoir du petit GTA V Donc voilà Donc derrière C'est une console plutôt fine Bon allez Je crois qu'il y a aussi La PS Vita Slim Non ou un truc comme ça Qui est sorti Je crois que ça Ça doit être la grosse aussi Je sais pas du tout Je m'y connais pas du tout Je voulais juste Me la procurer Donc voilà Là vous allez pas Super bien voir Au niveau de la qualité d'image Forcément J'arrangisse pas Directement depuis la console Je sais même pas Si c'est possible Mais en tout cas Voilà vous pouvez voir Que la qualité d'image En fait finalement Là je suis en train de vous dire C'est comme si limite On avait Une mini PS3 Sur soi C'est pour ça aussi Qu'elle avait fait Un énorme buzz Et puis par exemple Donc là au passage Je sais même pas Où je suis Par exemple voilà Hop super Je sais pas si on me voit bien Ouais ça va On me voit peut-être mieux Comme ça un peu Ok d'accord Ouais ça passe Par exemple là si je vais Normalement si je tape Deux fois derrière Par exemple si je marche Je tape deux fois derrière Hop je cours Voilà c'est des petits trucs Comme ça finalement Qui sont pas mal Et puis avec le tactile Par exemple j'appuie sur l'écran Hop je peux changer d'arme Enfin c'est des petits trucs Par contre c'est vrai Que ça fait bizarre De jouer sur une Une console comme ça C'est peut-être moi Qui ai pas l'habitude C'est vrai que ça fait bizarre Mais bon après voilà C'est peut-être une question D'habitude comme je suis en train De vous dire Ou des trucs comme ça Hop je sais même pas du tout Où faut aller là Parce que ça me dirait Absolument rien Cette mission Bref voilà Donc merci à tous les gens Vous pouvez mettre un petit J'aime à la vidéo Tout ça Enfin j'ai juste envie De parler De vous montrer De vous donner un peu Mon point de vue A propos de cette console là Qui est pas si catastrophique Que ça C'est un peu spécial C'est vrai Mais moi j'apprécie honnêtement Bon il y a des jeux Qui sont pas top du tout Là vous allez voir ça Vous allez vous poser la question Mais qu'est-ce qu'il fait Christo Avec tout ça Donc voilà Donc merci à tous les gens Puis je vous dis A tout à l'heure Voilà Peace out